Entre 2011 et 2012, plusieurs pays de la sous-région ont connu de faute perturbation pour s'approvisionner en médicaments antirétroviraux, allant parfois jusqu'aux ruptures de stock. Seulement 36% des patients ayant besoin d'un traitement ARV y ont eu accès. Pour faire face à cette situation, les membres du comité multisectoriel de la lutte contre le VIH SIDA de la CEDAO ont décidé de la mise en place d'un stock de sécurité régionale en médicaments antirétroviraux. La nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire, désignée pour abriter ce stock, l'a réceptionné ce jeudi. Cela nous conduit immédiatement à la responsabilité de ce que nous allons recevoir tout de suite, au suivi du don que nous allons avoir. Aussi voudrais-je encourager la nouvelle PSP à respecter les principes de gestion prescrits dans le guide de procédure de fonctionnement et de gestion logistique du stock de sécurité validé au cours de l'atelier qui s'est tenu à Bichon du 21 au 23 mai 2013. Après cette cérémonie, le ministre Raymond Goudoukofi s'est rendu au bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé. Elle a reçu de l'OMS 65 kits de matériel informatique d'une valeur de 88 millions de francs CFA pour les 65 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. L'objectif visé par ce don est de renforcer la capacité des districts de santé dans la collecte, le traitement et la diffusion des données sanitaires.